Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission que nous vous proposons. Nous poursuivons donc cette étude sur l'évangile de Jean. Et cette semaine, nous abordons donc cette étude numéro 3, les dessous de l'histoire, voire le prologue de Jean. Pour partager cette étude, j'ai encore le grand plaisir d'accueillir Gaston. Bonjour Gaston et merci d'être là. Bonjour Mathien. Également Jean-Jacques, bonjour et merci d'être là avec nous pour partager autour de cette étude. Bonjour Martial. Voilà chers amis, je vous propose simplement de récupérer vos bibles, de vous installer. Et nous allons commencer dans quelques instants. Voilà, nous sommes de retour et je vous remercie vraiment de continuer à nous suivre. Vous avez donc l'espace juste en dessous, le chat, où vous allez pouvoir partager également ce que vous pensez de cette étude. Mais j'aimerais juste avant vous proposer de prier. Jean-Jacques, est-ce que tu voudrais prier avec nous s'il te plaît ? Notre Dieu, notre Père céleste, alors que nous voulons nous pencher sur ta parole, puisses-tu nous guider par ton Esprit Saint et que cette parole nous fasse du bien. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci beaucoup pour ta prière et nous espérons vraiment que cette étude nous fera du bien. Je vous propose tout de suite les amis de partir avec moi dans Jean, chapitre 1er. Nous sommes dans le prologue, l'introduction. Et je lirai avec vous simplement le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je vous pose simplement cette question, mais pourquoi Jean commence-t-il son évangile comme cela ? C'est confus, c'est qui la parole, mais on ne comprend pas. Il ne pourrait pas être plus simple, plus pertinent pour nous aujourd'hui ? Qu'en pensez-vous ? C'est vrai que le mot parole ici est assez inhabituel pour désigner cette personne en question, mais qu'on peut identifier par la suite. Quand on dit que la parole a été faite chair, la parole de l'incarnation, qu'elle a habité parmi nous, et on nous fait comprendre que cette parole qui a habité parmi nous, eh bien on a pu contempler sa gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Donc on voit bien ici que ce mot parole, eh bien désigne Jésus-Christ. Au verset 14, absolument. Alors parole, logos. C'est très impressionnel de la parole de Jean, cette manière de commencer son évangile. Déjà il commence avec au commencement, ce qui fait référence à Genèse chapitre 1, au commencement Dieu créa. Mais lorsqu'il dit au commencement était la parole, Jean est en train de dire, lorsque tout a commencé, le logos existait déjà, antérieurement à tout être créé et même au temps. Or, je veux vous rappeler que tout ce qui est antérieur au temps relève de l'éternité. En fait, Jean ici est en train d'emblée mettre le doigt sous la divinité de Jésus. Et que cette parole qui est incarnée, qui s'est faite chère, c'est le Créateur qui est venu parmi nous. Et Jean, clair, c'est très intentionnel. C'est pas, c'est, il, d'ailleurs, lorsqu'on regarde tout le chapitre 1 déjà, même au verset, je crois verset 18, il va mettre encore un clou pour montrer que personne n'a jamais vu Dieu. Seul Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père. Donc, Jean met un point d'honneur à montrer la divinité de Jésus, de montrer que c'est lui le Créateur, car toutes choses, voilà, tout a été fait par lui, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et donc, voilà, Jean est en train de dire clairement, lorsque tout a commencé, celui qui est descendu le logos existait déjà, depuis, depuis tout temps, depuis toute éternité. Et c'est lui le Créateur de toutes choses. Et cela nous en dit long sur Jésus, parce qu'on voit sa préexistence, on voit sa divinité, on voit ce Dieu qui se fait homme, l'incarnation, et donc son pouvoir de rédemption également pour l'humanité, parce qu'il va être lumière parmi les ténèbres. Et juste une chose, il a parlé de rédemption, en lisant ce texte, ça me revient à l'esprit. C'est vrai que l'expression « au commencement enarché » fait référence, effectivement, au « jeunesse 1.1 ». « Jeunesse 1.1 », effectivement, au commencement « Dieu créé la terre ». Donc, on sent qu'effectivement, c'est clair que l'écrivain veut montrer que c'est le Dieu créateur qui crée toutes choses. Mais ici, j'ai le sentiment qu'il y a un « enarché » qui fait appel à la rédemption, à une nouvelle création. C'est-à-dire que celui qui va descendre, il est là pour mettre en place une nouvelle création. – Oui, ok, je suis ta pensée. – Ça, c'est ma petite réflexion à moi. – Et je me mets peut-être dans la tête de certains de nos amis qui pourraient dire, « Non, mais là, vous dites que Jésus est Dieu, mais ce n'est pas audible, cette histoire. Mais vous êtes donc des polythéistes. Vous dites que Jésus, c'est Dieu, Dieu, c'est Jésus. Que pourriez-vous répondre à quelqu'un qui vous caractériserait de polythéiste ? Êtes-vous polythéiste, messieurs, déjà ? – Alors, disons que la Bible dit clairement qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et la même Bible dit clairement que Dieu le Père est Dieu, que Dieu le Fils est Dieu, que Dieu le Saint-Esprit est Dieu. – Comment s'en sortir ? Et donc, quelque part, c'est une équation qui, humainement, n'est pas solvable. Parce que 1 plus 1 plus 1, ça ne fait pas 1. – On est d'accord. – Et là, pourtant, ça fait 1. Ça veut dire qu'on doit avoir une logique qui soit en dehors de l'humanité. – Des mathématiques classiques. – Pour appréhender la personne de Dieu. Et ça nous aide à comprendre, et Jean aussi, dans son Apocalypse, le montre très bien, que Dieu, il n'est pas matériel. Dans le chapitre 4, Jésus a l'occasion de dire à la femme saint-manitaine, « Dieu est esprit ». Donc, la matière ne peut pas contenir Dieu. Et quand je comprends que la matière ne peut pas contenir Dieu, la notion de polythéiste commence à disparaître. Parce que Dieu est immatériel. Quand je comprends que le temps ne peut pas contenir Dieu, il est hors du temps. Il est hors de l'espace. Et là, tout de suite, je comprends que Dieu est tellement au-delà de tout ce que je suis que mon cerveau ne pourra jamais appréhender l'infini de Dieu. Alors, j'accepte tout simplement comme un bébé à qui on dirait, « Eh bien, les enfants naissent dans les choux » ou « Les cigognes portent les bébés ». C'est à peu près la même chose. On utilise une métaphore, une expression qui ne veut rien dire, d'un point de vue scientifique, mathématique, pour parler de quelque chose qui nous dépasse. Parce qu'en réalité, Dieu est hors notre portée. Alors, on va accepter quelque chose d'incongru. Parce que lorsqu'on dit « père » et « fils », c'est un langage humain. Alors, je te propose d'aborder cette expression, je la garde un tout petit peu pour tout à l'heure, pour le « fils de Dieu ». Mais c'est juste pour montrer, juste pour dire que ces illustres, ces métaphores, ces mots, ces expressions qu'on utilise sont des images tellement imparfaites. C'est ça. Pour décrire la réalité des ombres, elles-mêmes imparfaites, pour décrire une réalité. Donc oui, Dieu est un. Autant Dieu le Père, c'est Dieu. Dieu la Fille, c'est Dieu. Il y a bien trois personnes distinctes. Dieu le Seigneur, c'est Dieu. Mais il y a un seul Dieu. Après, je ne l'explique pas autrement que comme ça. Ok, très bien. Merci beaucoup. C'est clair. C'est clair. Tu n'as pas besoin de rajouter quoi ? Rien à rajouter ? Très bien. Je vous propose donc maintenant de lire avec moi, pour continuer ce prologue dans Jean, chapitre 1er. Nous irons donc au verset 12. Excuse-moi. Oui. J'ai oublié de dire quelque chose. Allez, vas-y. Mais cette incompréhension, cette incapacité à résoudre cette équation me rassure. Dans quel sens ? Ça me rappelle que Dieu est Dieu. Ah oui, d'accord. Très bien. Le jour où je peux expliquer Dieu, c'est moi qui deviens Dieu. C'est ça. Donc c'est clair. C'est clair. Ça marche. Très bien. C'est juste. Alors je vous propose donc de lire avec moi verset 12 et verset 13. Mais, donc j'en continue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Alors j'aimerais vous poser cette question. Que signifient d'après vous ces deux verbes ? D'abord le verbe recevoir. Mais à ceux qui l'ont reçu, comment fait-on pour recevoir cette parole ? Puisque ici, on parle de cela. Et finalement, comment fait-on pour croire en son nom ? Quels sont les processus qu'il faille mettre en place pour réaliser cela et pour avoir finalement la vie éternelle ? Être né, non pas du sang, mais né de l'esprit. C'est, voilà, je vous pose cette question parce que c'est important. Je crois qu'il faut qu'on soit au clair sur ça. Comment fait-on pour recevoir et comment fait-on simplement ? Pourquoi ? J'aurais aimé avoir une méthode à te donner. D'accord. Mais je réalise que, d'ailleurs c'est un petit peu pareil quand je pense à la Bible. On aurait peut-être parfois aimé que la Bible soit exposée systématique des différentes croyances, articles de foi, comme ça, il n'y avait plus qu'une seule religion chrétienne. Voilà, et on applique. On adhère à ces 10, 15, 20 ou 30 ou 40 croyances et ce serait fini. Non, c'est juste un texte qui nous parle de personnes qui rencontrent Dieu, d'un peuple qui rencontre Dieu. C'est l'histoire de rencontres. Et chacun est unique et chaque rencontre est unique. C'est la raison pour laquelle toutes ces rencontres qu'on a dans la Bible, Nicodème, la femme samaritaine, le paralytique ou l'aveugle, sont des rencontres uniques en leur genre qui nous montrent notre unicité, mais notre capacité dans notre trajectoire de vie à rencontrer Dieu. Et celui qui a rencontré Dieu, eh bien s'il accepte cette rencontre, s'il accepte de l'accueillir en lui, alors il fera une expérience extraordinaire. Il recevra Dieu. Donc il n'y a pas une méthode, mais il y a une voie. Il y a un chemin, celle de la rencontre avec Dieu. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas à faire quelque chose pour recevoir Jésus. Parce que s'il fallait encore faire quelque chose, ce serait un salut par les œuvres. On est d'accord ou pas ? Et donc je veux m'appuyer sous Paul qui dit dans l'Épître Romain, chapitre 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a récitement, tu seras sauvé. Je crois que c'est juste accepter Jésus comme son sauveur. Dans cette rencontre avec Jésus, il faut l'accepter comme ton sauveur, comme ton Seigneur, et c'est tout. Et c'est lorsque le texte dit à tous ceux qui l'ont reçu, il parle de ceux et celles qui ont, par la foi, accepté Jésus comme sauveur et comme Seigneur, et qu'ils sont sauvés, ils sont devenus des enfants de Dieu. Donc il n'y a pas quelque chose à faire pour croire, il n'y a pas quelque chose à faire pour recevoir, il faut juste accepter. Dans cette rencontre avec Dieu qui est encore poussée par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas ? Eh bien Dieu nous demande juste d'accepter ça. C'est ça la grâce. D'accord. D'après vous, est-ce que ça se voit quand quelqu'un accepte et reçoit Dieu dans sa vie ? Est-ce que ça se voit ? Bien sûr, il y a un changement. Est-ce que ça doit se voir ? Évidemment, il y a un changement dans la vie de la personne. Évidemment, lorsque Jésus domine un cœur, lorsqu'il s'installe sous le cœur, eh bien il apporte un changement. Bien sûr, cette personne n'est pas devenue parfaite, comme certaines personnes pourraient le supposer. Bien sûr que cette personne peut tomber malade aussi. mais la vie de cette personne change. Cette personne devient peut-être plus attentionnée, il va faire plus attention aux autres. Il sera bien plus rempli de compassion et d'amour. Lorsqu'il pouvait se venger, il ne va pas se venger, il va dire « Écoute, Seigneur, bonjour, on met ça à toi de tes mains ». Pourquoi Dieu puisse le venger ? En tout cas, cette personne ne vit pas comme on vit dans tout le monde, n'est-ce pas ? Il y a un vrai changement qui se produit parce que Jésus opère le changement, pas parce que cette personne est en train de se changer. Et malheureusement, beaucoup veulent se changer et puis se rendent compte que pendant 30 ans, ils se sont efforcés à ne pas faire ça et de la 31 années, ils l'ont fait parce qu'ils se sont efforcés eux-mêmes. C'est Jésus qui opère le changement. Ok. Lorsqu'on a réussi un examen ou lorsqu'on a réussi quelque chose qui nous tenait à cœur, eh bien ça se voit, se lit sur le visage, le sourire, l'expression, l'attitude. Parce que ce que l'on est, ce que l'on est se voit à l'extérieur. C'est ça. Si Dieu nous change, si Dieu nous habite, alors sa paix, sa joie et tout ce qu'il nous donne, ça va se transpirer, ça va se voir, ça va se ressentir, ça va se communiquer. Ok. C'est ça. Ok. Et les gens du dehors, les gens qui nous entourent vont le constater. On devient bien plus aimant, même nos ennemis, souvent qu'on les aime, même nos ennemis. D'ailleurs, si Jésus dit ça, bénissez vos ennemis, c'est-à-dire dire du bien dans vos ennemis. Merci beaucoup. Je vais vous inviter maintenant, puisque jusqu'à maintenant, nous avons vu que Jean veut vraiment mettre Jésus en avant. C'est vraiment, lui, finalement, la colonne vertébrale de tout son évangile. Par contre, j'ai noté au chapitre 3, que je vous propose de lire avec moi, chapitre 3, versets 18 à 19. Il me semble ici qu'il y a une affirmation, allez, difficile, je vais le dire comme ça, difficile pour nous de pouvoir, à pouvoir intégrer. Je lis avec vous, Jean chapitre 3, versets 18 et 19. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Donc, il part toujours de Jésus de Logos. Il me semble ici que Jean fait la part des choses. Il dit, d'un côté, il y a la lumière et de l'autre, il y a les ténèbres. Donc, soit on est dans la lumière ou dans les ténèbres, soit on est avec Jésus et on croit en lui, on le reçoit, comme vous l'avez brillamment dit tout à l'heure. On ne le reçoit pas et on est perdu. Alors, moi, je vous poserai la question. Serait-ce exact de penser que Jean, ici, affirme que toutes les religions qui refusent de croire en Jésus sont perdues spirituellement ? Qu'en pensez-vous ? Déjà, on voit là qu'il y a un dualisme. C'est noir ou c'est blanc. On est pour ou on est contre. On est sauvé ou on est perdu. Il n'y a pas de gris. Et donc, en quelque part, c'est déjà là une démarche à laquelle Dieu nous appelle. Soyez chauds, bouillants ou fois. Pas tièdes. Pas tièdes. En quelque part, l'acte d'adhésion à Jésus-Christ est bien un engagement total et entier. Deuxièmement, ce n'est pas une question de religion, mais une question personnelle qui s'oppose à chaque être humain. C'est ça. Selon la vérité et la lumière qui m'est accordée. C'est le reçu. Je fais acte pour la recevoir ou pour la rejeter. Et tout le monde n'a pas accès de la même manière aux vérités bibliques. Il y en a qui se trouvent dans des coins perdus dans l'Amazonie. Il y en a qui n'ont même jamais entendu le nom Jésus. Mais qui, à un moment donné, auront un choix à faire d'accepter ou de rejeter cette portion de lumière qu'il y aura été donnée de voir ou d'apercevoir. Moi, j'aime bien ton expression en portion de lumière. Moi, j'aime beaucoup. Je la note, je la prendrai pour moi. Parce que Paul en parle dans Roméo chapitre 2. C'est ça. On sera jugé en fonction. J'allais prendre Roméo chapitre 2. Parce qu'il faut être quand même très clair. Je veux bien organiser ma pensée. Parce que je sais que ça circule. Puisque tu n'es pas chrétien ou tu n'es pas adventiste, tu es perdu. Surtout pas adventiste. Bref. Jean-Jacques a bien dit, c'est en fonction de la lumière reçue. Il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Mais dans leur comportement, comme dit Paul, ils sont sincères. Ils vivent bien et Dieu tient compte de leur temps d'ignorance. Je vais reprendre le texte dans Roméo chapitre 2. Et j'aime beaucoup, effectivement. Est-ce que tu peux donner la référence pour que nos amis puissent noter en même temps ? Roméo chapitre 2. Je vais lire déjà par du verset 12 à 14. Paul dit, tous ceux qui ont péché sans la loi, périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi, qui sont justes devant Dieu. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique, qui seront justifiés. Et au verset 14, il dit, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux-mêmes qui n'ont point la loi, une loi pour eux. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur et leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusent ou se défendent tout à tout. Paul est clair là. Paul est en train de dire que des païens qui n'ont pas connu, lorsqu'il parle de la loi, il ne parle de pas connaître Dieu, la volonté de Dieu. Ils n'ont pas connu Dieu comme nous le connaissons. Mais leur manière de vivre démontre que Dieu agit dans leur vie, la puissance de l'Esprit agit dans leur vie. Donc, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas fait profession de foi de connaître Jésus, parce qu'ils n'ont pas eu cette occasion de connaître Jésus, qu'ils sont perdus. Donc, Dieu tient compte des tendinences. Mais quand Jésus dit, celui qui ne croit pas, parce qu'il faut revenir là-dessus, croire, et tu as insisté pour le dire, nécessite d'abord une rencontre. Lorsqu'on rencontre Jésus, en toute connaissance de cause, lorsqu'on est conscient que c'est Jésus, et Jésus nous ouvre, nous donne une grande portion de lumière, et on sait que c'est lui, et qu'on dit, je ne veux quand même pas de toi, là, cette personne est perdue. Vous voyez ? Donc, c'est important quand tu insistes, tu dis que croire nécessite d'abord une rencontre, et cette rencontre suscite l'acceptation. Ou pas. Ou pas. Oui, voilà. Parce qu'on a le choix. Parce qu'on a le choix. Voilà, chers amis, vous voyez, ce sont des choses très, très importantes que nous disons ici, et peut-être nous poser la question, nous-mêmes, vous-mêmes qui nous écoutez, est-ce que, finalement, vous avez rencontré réellement ce Jésus dont on parle depuis quelques semaines maintenant ? Je veux juste vous dire, personne ne va se tenir devant Dieu. Je me dis, mais tu me condamnes alors que je n'étais jamais connu. Vous voyez ? Je ne savais pas. Je ne savais pas. Ça marche. J'aimerais vous mettre en contexte maintenant, parce que nos jeunes, les jeunes, d'une manière générale, sont, voilà, sur les réseaux sociaux, et ils s'échangent énormément de choses. Alors, la théologie chrétienne, d'une manière générale, et singulièrement la théologie adventiste, croit et défend que Jésus est Dieu. Donc là, il n'y a pas de problème, nous l'avons démontré. Mais comment expliqueriez-vous à un jeune de votre communauté, de votre église, que la Bible utilise l'expression « fils de Dieu » ? On aurait pu dire que, mais utilise Dieu, et puis voilà, c'est fait, c'est plié. Non, pourquoi la Bible, donc, utilise-t-il cette expression « fils de Dieu » ? Et pourquoi nous le comprenons, nous la comprenons, cette expression, comme étant Dieu lui-même ? Comment pourrez-vous expliquer ça à un jeune ? – Disons que… – Pas un jeune seulement, mais des membres d'église. Je suppose qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à comprendre. – Fils de Dieu, l'expression « fils de Dieu », voilà. Et pourtant, il est Dieu. Donc, s'il est fils… – Pourquoi est-il Dieu ? – Ça veut dire qu'on m'a dit que Dieu a existé avant lui, dès lors qu'on m'a parlé d'éternité. Alors, je laisse la parole à Jean-Jacques, après je… – Oh, j'allais juste dire que Jean, dans son premier chapitre, pose déjà l'ambiguïté. Il parle de « fils de Dieu », de « fils unique de Dieu », et pourtant il dit que la parole était avec Dieu, que la parole était Dieu. – Étaient Dieu, absolument. – Il pose la question et il affirme. Il n'explique pas. – C'est vrai. – Il affirme. Alors, nous cherchons à expliquer, nous cherchons à comprendre ce qui est normal. Mais là, Jean, il affirme. Et on accepte par la foi une affirmation qui est difficilement expliquable. – Ok. Je vais quand même essayer d'expliquer l'explication « fils de Dieu ». – Vas-y. – Et en effet, tu as dit quelque chose de juste tout à l'heure, que le texte biblique emploie un langage humain pour nous faire comprendre une réalité qui nous dépasse. – L'expression « fils unique de Dieu », moi-même aussi, à un moment donné, dans mes cours de théologie, à un moment donné, je me suis retrouvé face à cette question. L'expression « fils unique de Dieu ». Si Dieu, si Jésus est « fils unique », je me suis posé la question, cela voudrait dire que le Père a existé un jour sans lui, dès lors, comment je peux parler d'éternité du Fils ? Et je me suis retrouvé face à ça. Et une autre expression que j'ai réussi à trouver aussi, bon, je ne vais pas parler ce matin, où je t'ai engendré pour mille, mais on parlera dans le jour de ça. Mais je parle simplement de l'expression « fils unique de Dieu ». Et je me suis rendu compte que la Bible, dans la Bible, l'expression « fils unique de Dieu » ou « fils de Dieu » n'est pas forcément employée ni pour montrer une connotation, ni physiologique ou biologique. – Non, pas une filiation. – Non, pas une filiation. Je prends plusieurs exemples. Donc, j'ai dû découper cette expression en trois. Je me suis pris d'abord l'expression « fils de Dieu ». Je me suis rendu compte, dans la Bible, que l'expression « fils de Dieu » n'est pas forcément là pour dire qu'il y a une filiation, effectivement. Par exemple, lorsque, dans l'acte des Apôtres, chapitre 13, Paul va commencer à prêcher, il y a un homme qui va se mettre au travers de ses prédications, il va le traiter de « fils du diable ». Et je me suis dit, mais, « fils du diable », est-ce que le diable a des enfants ? Le diable n'a pas d'enfants, nous sommes d'accord. Le diable n'a même rien à voir avec la création, est-ce qu'on est d'accord ? Donc, l'expression « fils du diable » n'est pas là pour montrer que le diable a engendré cet homme, mais l'expression « fils du diable » est là pour montrer que cet homme a une relation avec le diable. Il y a un lien, il marche avec le diable. Et donc, j'ai compris que l'expression « fils de Dieu » n'est pas là pour me dire « ni d'où vient Jésus, ne vient Dieu », chose à laquelle la Bible ne répond pas. Mais cette expression « Dieu » prend un gage tellement humain pour nous montrer le caractère ou la relation affective qui est entre le père et le fils. De là, j'étais débarrassé de cette expression « fils de Dieu ». Mais il restait unique. Et l'expression « unique », je me suis dit, mais comment, comment comprendre ça ? Et je bénis le Seigneur, la Bible m'a donné la réponse. Dans Genèse chapitre 22 et dans Hébreu chapitre 11, Paul dit, dans Hébreu, alors je dis Paul, dans Hébreu, Paul dit que Isaac était le fils unique d'Abraham. Oh, que savons-nous d'Abraham ? C'était même pas le premier Isaac, n'est-ce pas ? Et apparemment, Abraham, c'est roi Maria, qu'est-ce que tu as ? Il a fait des enfants encore. Donc pourquoi Paul dit qu'Abraham est l'Israël, c'est fils unique ? Il y en avait d'autres. Unique, parce que la position qu'il occupait auprès d'Abraham était exceptionnelle, était unique. D'ailleurs, l'expression « fils unique de Dieu » unique, le mot « monogénèse » veut dire que, on le traduit ainsi, « seul en son genre », « unique en son espèce ». Jésus est unique, la mission qu'il a accomplie, il est le seul à pouvoir l'accomplir. La position qu'il a auprès du Père est exceptionnelle. C'est dans ce sens qu'il est unique, pas pour nous dire qu'un jour Dieu avait un seul fils. Donc l'expression « fils unique de Dieu » n'est pas là pour nous dire « un jour Dieu a créé Jésus ». La Bible ne répond pas à ça, Jésus est Dieu. Mais cette expression-là pour nous dire la relation affective entre le Père et le Fils et son côté exceptionnel, unique. Alors elle est plus qu'affective, la relation quand même. Très fort, bien sûr. Parce que ça nous dépasse carrément. Donc là, quand même répond, on essaie de trouver, voilà, c'est un peu ça. En tout cas, on pourrait dire que, peut-être pour faire une synthèse, avant de vous laisser la parole pour le mot de la fin, que Dieu est hors de notre esprit. Nous ne pouvons pas le contenir, l'expliquer, mais il se fait proche de nous au travers de Jésus. Maintenant, je vais vous laisser la parole pour le mot de la fin et voilà, peut-être laisser un message d'encouragement à ceux qui nous regardent, qui ont parfois un peu de mal à percevoir ce que Jean veut avec tout son talent expliqué sur Jésus. Quel message d'encouragement pourriez-vous laisser aux chrétiens, aux croyants, pour que finalement leur vie spirituelle puisse croître et qu'ils puissent finalement accepter, recevoir, être accueillis par ce Dieu qui finalement nous aime. Alors vous avez peut-être une minute trente chacun maximum pour exprimer un message d'encouragement. Donc ta caméra est juste là et pour toi, ta caméra sera juste là. On te laisse commencer Jean-Jacques ? Oui, c'est vrai que Jean insiste beaucoup sur le fait de connaître Jésus-Christ. La vie éternelle est qu'il te connaisse. Et je crois que, alors qu'on se pose beaucoup de questions, Dieu désire se laisser connaître par nous. On ne trouve pas en Dieu, c'est Dieu qui nous trouve. On ne peut pas aller chercher au microscope où est Dieu, c'est Dieu qui se révèle à nous. Et l'évangile de Jean est là pour nous montrer que la lumière est venue dans les ténèbres, pour nous dire que c'est Dieu qui vient vers nous. De même que Dieu est allé voir Adam pour lui dire, « Où es-tu ? Je te cherche. » Mais là, je crois que Dieu nous dit la même chose à travers Jésus-Christ. « La lumière vient dans les ténèbres » pour que ceux qui cherchent Dieu puissent le trouver. Donc, c'est nous laisser trouver par Dieu. Et ceux qui se laissent trouver par Dieu, eh bien, on fait l'expérience de cette rencontre. Une rencontre qui va nous changer, nous transformer, nous bouleverser, dès lors qu'on est prêt à accepter Dieu en nous, dans nos cœurs et dans nos pensées. – Merci. – Comme on l'a si bien dit, l'évangile de Jean vraiment met Jésus au centre. Jésus est au centre de cet évangile. Et personnellement, moi, quand je lis cet évangile, on ne peut que tomber amoureux de Jésus. Et je voudrais dire aux gens de rester connectés à Jésus. Sans Jésus, on ne serait même pas là. Sans Jésus, vous savez, lorsqu'on parle du royaume des cieux, on parle, on va marcher sous des pavés d'or. Et je me dis, tu sais, Seigneur, si je suis dans ce royaume sans toi, ça n'aura pas de valeur, en fait. Vous savez, ce que je pourrais dire aux croyants, c'est vraiment de rester connecté à Jésus. D'être vraiment dans une relation très profonde avec lui. De ne pas avoir peur de quoi que ce soit. Et de continuer à cheminer. Et même lorsqu'on a le sentiment d'être dans le creux de la vague, faites confiance à Jésus. Parce que ce Jésus qui a versé son sang à la croix, il n'a pas fait les yeux fermés. Il l'a fait parce qu'il savait qu'en 2024, qu'il y a eu des hommes, Jean-Jacques, Martial et moi, et d'autres personnes qui ont des moments difficiles. Et lorsqu'il l'a fait, il l'a fait pour ça, pour nous. Et encore une fois, je vais m'en dire une chose encore. Même lorsque vous êtes au creux de la vague, sachez que Dieu vous aime. Parce que lorsqu'il vous a appelé, il savait qu'un jour vous seriez au creux de la vague. Mais son amour est bien plus grand que le creux de la vague. Jésus est extraordinaire. J'ai envie de dire amen. Merci en tout cas. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle étude. Merci messieurs. Et que Dieu vous garde. Et que Dieu vous garde. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada